J'aimerais vous inviter ce soir à tourner dans la première épître aux Thessaloniciens. Avant de prendre du temps dans la prière, on aimerait juste avoir une exhortation de la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. J'aimerais qu'on puisse regarder ce que l'apôtre Paul révèle à cette église de la Macédoine alors qu'il encourage les chrétiens dans les voies de Dieu. J'aimerais qu'on puisse considérer la volonté de Dieu pour nous en tant qu'enfants de Dieu. J'aimerais qu'on puisse comprendre la grâce que le Seigneur nous offre dans différents éléments qui sont étalés ici devant nos yeux et comment c'est possible de développer une constance et une stabilité envers ces éléments de la vie chrétienne. Vous allez voir, il y a 10 verbes dans les quelques passages, les quelques versets qu'on va voir et ces 10 verbes-là sont à l'impératif présent. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est un commandement continuel, quelque chose qu'on devrait conserver dans notre vie, qui devrait faire partie de notre vie chrétienne, notre style de vie en tant qu'enfant de Dieu. Puis j'aime bien ce qu'un auteur a dit, il dit, « Ce que Dieu ordonne, il permet. Et ce que Dieu commande, il accomplit en nous. » Puis ici, on a 10 impératifs, 10 commandements à prendre à cœur, puis Dieu peut développer ces choses-là dans notre vie. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 15. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 15. On commence en nous disant, « Prenez garde que personne ne rendra à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, donc un autre impératif. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. « Retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. » Le titre de mon étude ce soir, c'est « Toujours présent chez le chrétien. » Des éléments qui devraient toujours être présents chez l'enfant de Dieu, chez le chrétien. Et donc, j'aimerais qu'on puisse regarder ça. Juste avant, on va demander la bien discussion du Seigneur. Je suis habitué de prêcher avec trois points ce soir. J'ai cinq points, mais des petits points, des tout petits points à retenir dans des éléments qui devraient toujours être présents dans notre vie. On va prier ensemble. Ô Père Céleste, encore une fois, Seigneur, on s'approche de toi humblement. En Jésus-Christ, Seigneur, nous avons cette liberté de pouvoir avoir une hardiesse et une assurance à cause de son œuvre, à cause de la croix du calvaire, à cause de cette route ouverte maintenant, grâce à son corps qui a été brisé pour nous. Et Père Céleste, on s'approche de toi pour te remercier pour ta parole, te remercier pour ce temps au milieu de la semaine où on peut se rencontrer ensemble, s'encourager, s'exhorter. Et Seigneur, j'aimerais te prier vraiment que tu puisses bénir ce temps, que tu puisses nous instruire et nous aider à voir que ces impératifs sont pour nous personnellement. Pour nous, en tant que chrétiens, voilà ta volonté. Voilà ce que tu désires développer en nous. Et merci, Seigneur, que tu vas nous accompagner dans le processus. Seigneur, tu vas être présent dans notre vie alors que nous allons chercher à mettre en pratique tes instructions. Père Céleste, on te remercie pour ce privilège de pouvoir encore une fois grandir dans tes voies et de pouvoir devenir de plus en plus affermi dans notre foi. Béni ce temps, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le premier domaine ici qu'il faut laisser Dieu développer dans notre vie, c'est le renoncement à la vengeance. Le renoncement à la vengeance. Ne rien faire de mal aux autres. et de ne pas nous laisser vaincre par la colère qui, des fois, peut se développer dans notre cœur. Au verset 5, ça dit, « Prenez garde que personne ne rendra autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Et quand Dieu nous donne cette responsabilité d'être bon, il rajoute tout le monde. nécessairement, il dit d'être bon envers les croyants. Il dit d'être bon même envers les non-croyants. D'être bon envers ceux qui sont bons envers nous. D'être bon envers ceux qui sont méchants envers nous. De même aimer et prier pour nos ennemis. Et si on voit cela, puis on dit, « Ok, Seigneur, change-moi. Change-moi si j'ai la tendance à avoir des ressentiments, si j'ai la tendance à avoir de l'amertume dans mon cœur, si j'ai la tendance à peut-être me venger concernant ce qu'une personne aurait fait dans ma vie. » Dieu nous dit qu'il n'y a pas du tout de vengeance dans notre vie. Qu'on ne tolère pas ça. Éphésiens 4.31, ça dit que toute méchanceté, toute expression de cette vengeance-là disparaissent du milieu des croyants. Et Dieu veut accomplir cela. Maintenant, le prochain élément qui est mentionné ici, c'est qu'il faut laisser la joie dominer nos émotions. Ou il faut laisser la joie dominer notre cœur. Pas être une personne marabout. Pas être une personne colérique. Pas être une personne qui est misérable envers les hommes. Dans le Proverbe 15, au verset 15, ça dit, « Tous les jours du malheureux sont mauvais. » Puis il y a des gens comme ça qui n'ont jamais rien de bon dans leur vie. Ils n'ont jamais rien de positif. Ils le voient tous d'une manière négative et ça paraît dans leur relation envers les autres. Au verset 16, on nous dit en tant que chrétien, « Soyez toujours joyeux. » Ça devrait faire partie de notre style de vie. Ça devrait faire partie d'un choix quotidien. « Seigneur, je veux que ce soit ta joie qui remplisse mon cœur. » Je veux que les gens me connaissent comme quelqu'un qui sourit beaucoup. Quelqu'un qui est de bonne humeur parce que j'ai le privilège d'être ton enfant et d'avoir une relation avec toi. Alors, Seigneur, sanctifie-moi. Transforme-moi pour que je puisse être toujours joyeux. Regardez le troisième élément qui est mentionné. C'est d'être constant au niveau de la prière. Être constant. Ne pas nous relâcher dans nos prières. Ne pas négliger ma relation avec Dieu, qui est la relation la plus importante. Et certainement, de ne pas mettre de côté mes priorités spirituelles. Mais vous savez, je vous le dis toujours en tant que chrétien, que notre rencontre du mercredi soir, c'est un petit peu le pouls de l'Église. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent, c'est vrai qu'il y a des circonstances, puis ainsi de suite. Mais plus qu'on se réunit ensemble le mercredi soir, plus que ça démontre que dans notre vie privée, on est des gens de prière. Parce que si ce n'est pas difficile dans notre vie privée de nous rapprocher de Dieu et d'avoir un bon temps avec le Seigneur, bien ça va être une joie de nous rassembler avec d'autres chrétiens et de venir passer du temps dans la prière pour la gloire de Dieu. Au verset 17, on nous dit « Priez sans cesse ». Ça ne devrait pas cesser dans notre vie. Puis nécessairement, comme dans Philippiens 4-6, ça dit « Et avec action de grâce ». Alors on nous dit au verset 18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». La semaine passée, c'est arrivé à quelques reprises qu'en me levant, mon épouse m'a demandé « Puis comment est-ce que tu te sens ? » Puis là, je l'ai regardé et j'ai dit « Merci Seigneur, je suis encore grippé ». Et j'ai fait un effort de dire « Merci Seigneur, c'est toi qui permets les circonstances. C'est toi qui fais en sorte qu'il y ait des événements qui viennent dans ma vie. Et tu me promets que toutes choses concourent à mon bien. » Donc la Bible nous dit « Mais rendez grâce en toutes choses. Soyez reconnaissant envers tous les éléments de votre vie. Oh, il faut renoncer, frères et sœurs, à toute vengeance de notre cœur. Il ne faut pas se laisser vaincre par le mal. Deuxièmement, il faut laisser la joie de Dieu. Bien nécessairement, c'est un des éléments du fruit de l'esprit, la joie. Donc il faut être rempli de l'esprit de Dieu. Il faut laisser l'esprit de Dieu contrôler nos émotions. Puis il faut vraiment démontrer aux gens qu'on est joyeux de connaître le Seigneur et que ça fait toute une différence. Ensuite, troisièmement, on nous dit « Mais dans vos prières, dans votre relation avec Dieu, ne vous relâchez pas et surtout abondez en action de grâce. Ne soyons pas des chrétiens ingrats. Il ne faut pas être des enfants de Dieu qui prennent les choses pour acquis. Seigneur, merci que les gens puissent se réunir les mercredis soirs. Merci qu'on a un bâtiment. Merci qu'on peut aller évangéliser dans notre communauté. Merci qu'on peut aller au travail et avoir notre Bible avec nous. Merci, Seigneur, pour tous ces droits que tu nous donnes. » Être pront à dire merci au Seigneur et à vraiment honorer le Seigneur Jésus en le faisant. Vous savez, s'il y a une chose dans les épites de Paul qui ressort, c'est que Paul, c'était quelqu'un qui aimait remercier son Dieu. Il aimait ça, voir dans la vie des chrétiens ce que le Seigneur faisait. Puis là, continuellement, il est en train d'en parler au Seigneur. « Merci pour ce que tu fais parmi les Corinthiens. Merci comment tu as donné cette victoire à Timothée. Merci pour le progrès des Thessaloniciens. Puis continuellement, il le remerciait, il le remerciait, il le remerciait. Et il est un modèle pour nous. » Maintenant, quatrièmement ce soir, je vais dire que c'était des petits points. Un autre élément important, c'est qu'il ne faut pas m'endurcir dans mon péché. Il ne faut pas que je m'endurcisse dans mon péché. Il ne faut pas passer des jours sans confesser nos torts. Il ne faut pas laisser le soleil se coucher sur mes offenses. Il ne faut pas que j'attriste le Saint-Esprit à tel point qu'il cesse de parler à mon cœur. Qu'il cesse d'agir en moi, puis de vraiment se manifester dans ma vie. Au verset 19, ça dit, « N'éteignez pas l'Esprit. » Vous savez, quand on est sauvé, on reçoit le Saint-Esprit. Puis il vient faire son habitation en nous. Contrairement à l'ancienne Alliance, il demeure en nous pour toujours. C'est le sceau d'appartenance de Dieu. Mais c'est possible que le Saint-Esprit soit limité dans ce qu'il peut faire dans ma vie. Dans Ephésiens chapitre 4, au verset 30, on nous dit qu'on peut l'attrister. Donc faire des choses, puis nécessairement dans ce passage-là, on nous parle de toutes sortes de bévus, toutes sortes de mauvaises actions, toutes sortes de méchancetés qui peuvent faire partie des relations entre chrétiens. Puis là, ça dit, « Mais ne faites pas ces choses-là parce que ça attriste l'Esprit. » Puis l'Esprit, c'est lui qui est la source de ma joie, la joie de mon salut. C'est lui qui me remplit de la personne de Dieu. C'est lui qui me donne des élans spirituels pour servir Dieu de tout mon cœur. Mais la Bible nous dit que non seulement on peut attrister l'Esprit, mais on peut même l'éteindre. Cette image-là d'une flamme qui brûle à l'intérieur de moi. Cette flamme-là qui me connecte en Dieu, puis qui me permet de connaître la personne de Dieu. Puis d'arriver au Saint-Esprit, puis de faire « pfff! » Puis là, la flamme est totalement éteinte. Puis la Bible nous dit, « Ne faites pas cela. N'osez pas agir ainsi envers la personne de Dieu. » Puis là, quand on regarde ça en tant que chrétien, on peut dire, « Seigneur, secours-moi d'un cœur qui est tellement dur et tellement habitué à faire le mal. » Puis on le sait dans certains domaines, peut-être, qu'on revient à des pratiques, puis on revient à des choses que Dieu avait même réglées dans notre vie. Puis on retombe encore dans ces choses-là, puis Dieu est toujours fidèle et juste pour nous pardonner. Mais ce n'est pas bon pour nous en tant que chrétien de tolérer l'endurcissement de notre cœur, puis de tolérer ces choses-là dans notre vie. Puis dernièrement, ce soir, comme exhortation, regardez l'élément qu'il faut absolument s'attacher à la parole de Dieu. Il faut s'attacher à la révélation du Seigneur. Il ne faut pas mettre de côté les équitures. Il ne faut pas négliger notre nourriture spirituelle. Il faut la considérer quotidiennement afin de continuer à grandir dans les voies de Dieu. Ça dit, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon alors qu'on fait cet examen de la parole de Dieu et abstenez-vous de toute espèce de mal. » Une fois qu'on est confronté par la révélation de Dieu, une fois qu'elle nous montre l'état de notre cœur, une fois que la sonde vient juger les sentiments et les pensées de notre homme intérieur, et qu'on comprend ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, la Bible nous dit qu'il faut gérer à partir de ce moment-là notre relation avec Dieu, puis s'assurer de demeurer dans la parole de Dieu. Dans Jean 8, verset 32, Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. » Puis une des marques qu'une personne est réellement sauvée, c'est qu'elle va vouloir continuer dans les voies du Seigneur. Elle va vouloir continuer à marcher avec lui. Jean 8, verset 47, Jésus a dit au chef religieux, « Vous n'écoutez pas ce que je vous dis, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Si vous étiez de Dieu, vous écouteriez la parole de Dieu. » Regardez en terminant dans 1 Jean, chapitre 4, 1 Jean, chapitre 4, au verset 4. Donc, en tant que chrétien, il faut renoncer à cet esprit de vengeance. Il faut laisser, au contraire, la joie de Dieu contrôler notre cœur. Il faut être constant dans nos prières privées, dans notre culte personnel, et nécessairement nos prières publiques, s'unir ensemble pour persévérer ensemble dans la prière. « Il ne faut pas s'endurcir dans le péché, au point que l'Esprit de Dieu ne peut plus rien adresser dans notre vie, qu'il ne peut plus utiliser sa parole pour nous enseigner ses voies. » Puis dernièrement, il faut s'attacher à la révélation de Dieu. J'aime ça, ça dit, de ne pas mépriser les prophéties. Puis nécessairement, on nous dit dans 2 Pierre, chapitre 1, qu'un des aspects de la révélation de Dieu, c'est la parole prophétique. Ce que Dieu a révélé concernant l'avenir, ce que Dieu a révélé concernant son plan pour les âges. Puis en tant que chrétien, on est encouragé à examiner les choses pour pouvoir vraiment marcher avec le Seigneur. Dans 1 Jean, chapitre 4, on nous dit, à partir du verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, en parlant des fausses influences religieuses, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ça, ça m'encourage quand on pense aux forces spirituelles, puis même à l'oppression démoniaque. Dieu nous dit que celui qui est en nous est plus grand que tout l'ennemi, puis toutes les forces de l'ennemi. Puis en Dieu, on a cette victoire-là spirituelle. On lui dit, « Eux, ces gens religieux-là, puis ces faux frères-là, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. » Leur message est très bien reçu par les gens de ce monde. « Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. » Puis là, nécessairement, c'est l'apôtre Jean qui dit cela. « Celui qui est de Dieu ou qui connaît Dieu va écouter le message apostolique. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Puis c'est certain qu'en tant que chrétien, si on ne passe pas du temps dans ce livre-là, il y a quelque chose qui cloche. Si on n'a jamais eu d'intérêt pour la Bible, si on n'a jamais eu de désir de vivre selon les Écritures, la Bible dit « Tu ressembles plus au monde que tu ressembles à Dieu et aux enfants de Dieu. » Et en tant que chrétien, il faut persévérer dans les voies de Dieu. Dieu veut développer ses réflexes spirituels. Puis il veut développer ses éléments-là en nous, pour qu'on puisse vraiment marcher de victoire en victoire et de progrès en progrès. Nous allons prier ensemble.